Nous te disons merci encore une fois de plus Merci pour ta présence au milieu de nous Nous recommandons ces moments entre Thomas Laisse que tu nous parles Laisse que tu touches ton peuple Laisse que tu te manifestes Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus Amen Amen Gloire au Seigneur Jésus Christ Alléluia Non je ne te sens pas Gloire au Seigneur Jésus Christ Nous bénissons grandement les Seigneurs pour ces jours Ces jours qu'il nous a fait Nous allons d'abord lire la parole de Dieu Et le reste va suivre Nous sommes dans le livre de deux chroniques Deux chroniques chapitre 7 Verset 13 à 14 Il dit ceci Quand je fermerai le ciel Et qu'il n'y aura point de pluie Quand j'ordonnerai au Soterel De consommer le pays Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple Si mon peuple Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom Kama taifa Ambauli naito kwa jina langwe Ina ita jina langwe Sumili et pri Iki nyinyenyekeza na kuomba Et cherche ma face Iki tafuta uso angu Et s'il se détourne de sa mauvaise voie Na ikirudia tokanji a ya mbaya Je l'exaucerai Ni tawejibu Des sieux Tokanbingu Et je lui pardonnerai son peché Na pia ni ta musame ya zambi zake Et je jugerai Et je guérirai son peché Na pia ni ta ponya nchi yake Nous acclamons la parole du Seigneur Et nous allons prendre place Salutons-nous à gauche à droite Disons-nous bienvenue dans le palais de notre père Bienvenue dans le palais de notre papa Amen, amen Nous sommes merveilleux de nous retrouver encore cet après-midi en ces lieux Tunakuwa na furaya kukutana tena na fasi jioni ya leo Si jour ke le Seigneur afe Si kwa mbao buwana aliviafanya Si jour ke le Seigneur nuzadone Si kwa mbao buwana alitupatia Nusoma la dernière semaine de 7 ane 2022 Tunakuwa katika wiki ya mwisho ya mwaka uwa mwaka wifumbili, mwakumi mbili na mbili Stadir, chaque minute ki pass Nusoma kila la kika naopita Et chaque heure ki pass Na kila sa inapita Nuzamene petit tapeti ver la fin de 7 ane 2022 Natupeleka moja kwa moja mwisho ya mwaka huu Setane ki va pase e ki ne reviendra plus jamen I mwaka mboi tapita na itakuja tena kamwe E je beni grandmoa le Seigneur du fait que vous et moi nous sommes encore en vie Naminabariki Mungu sana kwa kwa nini na mimi sote tungali wazima Le Seigneur nous a preserve Il a protégé Il a protégé nos familles Il a protégé nos biens Nous le bénissons Gloire au Seigneur Jésus Ia pas longtemps que hier avant midi Ia kuwa mbali sana Kwa ispokuwa jana kabla mchana Juste après le premier service Il kuwa tukisha ibada ya kwanza Je suis montré la au studio Pour travailler un tout petit peu Nilipanda au kujuu Kwenye chumba ndogo Ili nitumige kidogo Sira un petit travail Kwa ma demande Falle ke je le remete A l'église Kazi ambo wali niomba Ili nipate kwa ipanda Kwenye kanisa E pendant ke jete la Je me suis connecté Na hapo nilikuwa hapo Nikaenda kwenye mtandao E je vien un message D'un frère Qui estombe dans le téléphone Nikaona ujumbe Yandugo mba enanguka Kwenye shimu Ia 3 jours Se frère Nuzave envoye Un autre message Dans un petit group Dans lequel nous sommes Kuna kuwa Wenda siku 3 Ambo ndugo Il tutumia ujumbe Tena katika Kundi ndogo Ambo tunakuandani E il nudize Ke le senior Vene de le benir Avec un petit bebe Un garçon Alikuwa na tuambia Kwamba Bwana amembariki Na mtoto Mwanaume Sta dire sa fam Vene da kushe Nuksema bibi yaki Alikuwa nazaa Apa karibuni E puis après il nudira Nakisha tatuambia Ke l'enfant Ete encore Alupital Medikir Kwamba mtoto Alikuwa bado Kwenye hospital Kwenye medikir Mais la maman Ete transferée Alupital general Parce que son état Nete pas bon Lakini mama Alipeluga Kwenye hospital general Kwa soa Aliyaki Kwa vizuri Et nous avons dit Tukamuambia Dieu va faire Mungo tatenda C'était le message Que nous avons reçu Dans le groupe Et hier Pendant que j'étais Au studio Je vi des messages Qui sont tombés Na on nous dira Que cette mama La n'e plus C'est un jeune garçon De notre âge Il pria Dans notre église De Nguba La mama E parti Le bébé E resté Un bébé De moins d'une semaine Et quand je Memeete A la place De ces messieurs Ya msui Di senyor Nos femmes Osis Vons Alupital Doné nesans Ikit Selid Il rentre A la maison Peut-être Que c'était Ton cas Cette année Et je msui Di K'est-ce que Ce messieurs A fait De mal Pour merite Ca Et qu'est-ce que Nous avons Fé De spécial Pour que Nous soyons Encore En vie Il sisi Tukwe Bado Tuna Eshi Yer J'avais Trop Mal Que Je n'arrive Pas A Me Contenir Ma Na Sikuweza Ta Kujizuiza Lakini M'sui Di Sete Arrive Sete Jari Alor Nous sommes en train de parler, d'autres sont dans la chambre froide à l'hôpital général. Mais toi tu es là. Mais curiezement, quand on nous demande de prendre une série, est-ce que quelques minutes pour louer les seigneurs, parfois les mots nous manquent. Et nous regardons les voisins. Bien aimé dans les seigneurs. Que le Seigneur nous aide. Quand tu es dans la présence de Dieu, ne manque pas de mots pour dire à ton Dieu. Ce qu'il fait pour toi du jour le jour, c'est grand. Quelqu'un nous dira, nous avons vu, c'était une histoire, quelqu'un était sur Facebook. Il dit, un vieux qui était malade pendant quelques heures, et il était sous oxygène. Mais après, on l'a mené une facture de plusieurs centaines de dollars. et puis ses papas s'est posé la question de dire, mais ça fait combien de temps depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui? Je respire. Je profite de cet oxygène naturel. Nafaidia na hiyo pumzi tu, ambo ilijengwa na Mungu. Que Dieu me donne gratuitement. Ambo Mungu manipa kwa bure. Alors si, il savire que Dieu mané une facture. est-ce que je serai à la hauteur? Et quelqu'un dira, jusque la rejie desuels asnel ici, je suis plein d'arire. J'ai trop de factures non payées. Alors si, on nous fait payer l'oxygène. Sera tu à mesure de le payer? Maintenant pose cette question à ton voisin. Demande lui, sera tu à mesure de payer cet oxygène qui tu profite gratuitement? Alleluia. Alors une chose pour cette semaine qui nous reste, soyons reconnaissants pour ceux que les seigneurs continuent à faire pour nous. Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour ça? Depuis trois semaines, on est en train de parler sur un sujet. C'est possible, Dieu peut changer ses décrets. J'ai béni beaucoup mes prédécesseurs, ceux-là qui ont commencé avec ses programmes. l'homme de Dieu qui a posé les fondements suivi par l'homme de Dieu l'évangéliste Daniel et la semaine passée, nous étions avec l'homme de Dieu le pasteur Patrick. on nous a montré on nous a montré le décret on nous a donné certains clés et je vais prendre juste quelques définitions je vais paraphraser le pasteur Patrick pour m'introduire et aujourd'hui je vais faire comme l'homme de Dieu vient de le dire je vais faire juste une introduction je ne vais pas prêcher je vais faire juste une introduction et nous allons faire des déclarations parce que nous avons passé trois semaines dans la présence des dieux en train de prier en train de chercher la face des dieux et cette année étant donné que c'est une année de la visitation divine et nous sommes dans la dernière semaine aujourd'hui nous allons expérimenter cette visitation divine et comme j'ai l'habitude de les dire que les diables le veulent ou pas je vivrai cette visitation divine et je suis convaincu que les dieux que je suis en train de prêcher aujourd'hui comme tu es venu tu vivras cette visitation dans le nom de Jésus les pasteurs Patrick nous avaient donné quelques définitions et j'aimerais prendre quelques-unes afin d'achérir encore ou d'achir un décret on nous a donné plusieurs définitions mais je suis allé chercher encore dans les diksionaires parce que j'aime trop comprendre le mot que j'ai fait aborder l'homme de Jésus nous avait dit que un décret est une décision qui prend parfois la présidente de la république ambo inachukulia ambo inachukuliwa wenda na maraisi wa inchi stadiu setine out decision inakuwa wamsi mkubwa sana le diksionaires si madisesi na kamusi inambia indecret etine decision wamsi pia inakuwa wamsi ambo inato ambo inato ambo inato ambo inakuwa kazini exekutif et quand je regarde les mots exekutif qu'est-ce que cela veut dire c'est un mot qui est relatif à la mise en oeuvre c'est-à-dire quand un décret tombe il est accompagné d'un pouvoir exekutif en d'autres termes qu'est-ce que cela signifie quand une décision est prise elle doit entrer en exekution immédiatement et quand elle entre en exekution aucune personne ne peut l'arrêter alléluia je cherchais une autre définition pour toujours renchérir pour enrichir on nous dit ceci un décret est une volonté d'une puissance supérieure est une volonté d'une puissance supérieure c'est-à-dire quelqu'un qui détient le pouvoir quand il veut exekuter sa volonté ça devient un décret et quelle est cette personne qui détient ce pouvoir c'est une personne supérieure une autre forme de définition on nous dit dans sa définition literère on nous dit un décret est une décision sans appel sans appel inakua wamuzi ambo aywezi kubadilika personne ne peut venir plaider autrement c'est la dernière des juridictions au delà de cela personne d'autre ne peut placer un mot je vais donner un exemple d'un être humain le président de la république quand il prend une décision comme nous l'avons vu la fois passer avec les prisonniers le président de la république décide de libérer certains prisonniers c'est là qui était condamné à mort c'est là qui était acquise dans un dossier de mertre c'est à dire ils étaient déjà condamné à vivre la prison éternellement et si la peine de mort était encore en exécution en air de Congo c'est à dire cette personne serait déjà exécutée le président de la république prend la décision de la libérer et quand le président prend la décision de la libérer son casier judiciaire ni kusema na ali yaki yakuwa etanile inakua safi hallelujah amen gloire au Seigneur amen alors cette définition m'en beaucoup tique j'aime un décret c'est quelque chose de fort que personne ne peut anile personne alors par rapport à notre sujet on dit c'est possible Dieu peut changer ces décret alors quand je regarde toutes ces définitions ici je me pose la question Dieu peut-il changer David Dieu peut-il changer David quand nous regardons les livres de Malachi 3 verset 6 il nous dise jesuit je suis l'éternel là c'est Dieu qui entre de parler je suis l'éternel je ne change pas je suis l'éternel je ne change pas quand nous entrons dans les livres de Jacques chapitre 1 verset 17 Jacques nous amène encore très loin il dit ceci tout bienfait et tout parfait viennent d'en haut ils descendent du père le père des lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation c'est-à-dire dans le père d'abord lui-même qui ne change pas on nous montre encore qu'en lui il n'y a ni changement mais là je me pose la question Dieu peut-il changer d'avis je sais que là nous tous nous nous posons beaucoup de questions dans la tête on se dit mais l'homme de Dieu veut nous amener sur quel terrain je veux nous amener à comprendre quel est le décret quel est le sens du décret et qui est Dieu et si c'est possible Dieu peut changer ce décret je dis bien si parce que ces deux versets me montrent clairement que Dieu ne change pas c'est qu'on abadiliki kam il y'a un verset qui ma encore bulverser davantage nombr chapitre 23 verset 19 c'est verset beaucoup plus clair qu'on peut comprendre il dis si il dit ceci Dieu n'est pas un homme pour mentir ni les fils de l'homme pour revenir sur sa décision qu'est ce qu'il dit second 24 lui second dit pour se répentir alléluia si l'homme des dieux a l'action semeur ou parole vivante parce que semeur aussi parle de se répentir parole vivante nous dis vous avez parole vivante lisez nous parole vivante qu'elle nous dit parole vivante nombre 23 19 nous lisons la parole de dieu dans la version parole vivante oui il dit dieu n'est pas un homme il ne ment pas il n'est pas un être humain il n'est pas un être humain il ne change pas d'avis il ne change pas d'avis quand il dit quelque chose il le réalise quand il fait une promesse quand il fait une promesse il la tient alléluia amen il ne change pas quand il décide il décide quand il déclare il déclare et la bible nous montre qu'en lui il n'y a même pas une petite ombre de variation voilà pourquoi quand le diable avait péché aussitôt que Dieu a déclaré la sentence même si maintenant pendant que nous sommes en train de parler même si le diable venait se repentir son sort est déjà scellé c'est déjà scellé donc Dieu ne peut plus revenu sur ce qu'il a décidé sur les diables ou même en 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 leur sort est scellé quoi qu'il fasse même s'il venait supplier devant la porte de Dieu pardon nous on a été trompé par lusufa ne leur sort est déjà scellé mais maintenant pourquoi nous disons c'est possible Dieu peut changer ses décrets gloire au seigneur jésus christ pendant que nous étions en train de faire les cours des français aux humanités on nous a dit ceci pour qu'une règle pour qu'une règle puisse avoir un sens il faut qu'il puisse y avoir une exception et c'est l'exception qui vient confirmer la règle alors si dieu ne peut changer qu'est ce qui peut faire c'est que dieu change les décrets qu'il a prononcés ou les décrets qu'ils ont prononcés sur toi wala mamuse yambo watu walikiri juhi yako parce yam certaine person peut-être qui yam certaine parcel de pouvoir sur vous et qui avait profité de cette parcel la afin de pronunse des paroles sur vous j'ai beaucoup aimé notre texte de base de chronique 7 13 14 on avait lice ici quand on avait commencé quand je fermerai le ciel et qu'il n'y point de plus quand j'ordonnerai au soterel de consumer le pays quand j'enverrai la peste parmi mon peuple y'a quelque chose qui entre là-bas une conjonction si mon peuple si mon peuple et la Bible insiste sur qui est invoqué mon nom alors là je vais ouvrir une parenthèse je vais résumer les quatre clés qu'avait donné l'homme de Dieu le pasteur Patrick et ces clés pour que les décrets soient changés première clé l'humilité et dans ces vers on dit si mon peuple s'humilie première clé la prière si mon peuple prie kama taifalangu lingi omba troisième clé cerce ma face si peuple cherce ma face et au finish detourne de ces mauvais voix donc die Patrick a donné ces quatre clés il les a detaille pendant une semaine avec plusieurs demonstrations si vous avez ces quatre clés la règle anasema shiria pe entre dans une phase de si et quand est cette règle pe entre dans cette phase parce en réalité ta prière ne peut pas changer ce que Dieu fait hallelujah amen ta prière ne peut pas changer les décisions de Dieu mais j'ai une bonne nouvelle nous avons une grâce particulière parce que nous avons celui qu'on appelle l'avocat auprès du père c'est la personne de jésus christ c'est lui qui a pris notre place à la croix c'est dire la décision quand on avait péché au travers Adam dans le jardin Dieu avait pris un décret il avait dit Adam les jours où tu mangeras tu mourras et étant donné que Dieu ne rentre pas dans ses décisions jusqu'aujourd'hui la mort existe mais quand Dieu a parlé de la mort il y avait deux formes de la mort et les pastors Patrick l'a développé en passant pendant ses esprit il a parlé de la mort physique et de la mort spirituelle c'est à dire nous étions déjà condamnés à mourir et physiquement et spirituellement mais une personne la personne de Jésus Christ qui est venu entrer en scène et a pris cette place c'est à dire la décision qui tombait sur nous directement désormais cette décision trouve une barrière elle tombe maintenant sur Jésus voilà pourquoi l'homme de Daniel nous avait dit que Jésus Christ n'avait pas péché mais il est devenu lui-même péché c'est dire que tous les décrets qui nous condamnés tombe sur Jésus et aujourd'hui quand nous prions quand nous sollicitons la grâce de Dieu quand nous cherchons les faveurs de Dieu nous sommes en train de sécouer le sang de Jésus le sang qui nous a purifié le sang qui nous a sanctifié et quand Dieu nous regarde il ne regarde plus François il ne regarde plus la personne de Thierry mais il me regarde au travers le sang de Jésus parce que s'il me regarde avec le peché tu ne serai pas là si t'es compté tes pechés ou tes fonds personne ne serait appelé ça tu ne serais pas ici je ne serais pas de dans ces lie voilà pourquoi personne ne peut se frapper la poitrine c'est à cause de ses oeuvres c'est au travers le sang de Jésus la le la dit si mon peuple kama taifa lango si mili yaya une categorie de personnes alakel Dieu peut changer ce n'est pas tout le monde parce que d'abord la nature de Dieu il ne change pas mais il faut appartenir dans cette categorie de personnes et pour entrer dans cette categorie de personnes il n'y a qu'une seule porte le sang de l'anyo sans le sang de Jésus tu ne fais pas partie des enfants de Dieu et si tu ne fais pas partie des enfants de Dieu si tu ne fais pas partie du peuple de Dieu même si tu pries même si tu t'humilies même si tu cherchais la face de Dieu sans valeur pour réunir ces quatre conditions il faut d'abord appartenir maintenant la question que je te pose cet après-midi tu es dans quel camp est-ce que tu es dans les camps des enfants de Dieu oubite dans les camps des spectateurs parce que si tu ne pas ton camp tu risque de faire des hommes de Dieu de menthe mais si tu es dans les camps de cela que nous appelons enfants de Dieu mais si tu es dans ces camps et je suppose aujourd'hui je suis en train de madresse n'y a une categorie de personnes faisons partie du peuple de Dieu j'estime je suis en train de madresse à une categorie de personnes faisons partie des enfants de Dieu et si c'est le cas j'ai dit aujourd'hui je ne presse pas mais c'est une introduction qui va nous amener quelque part demain aujourd'hui j'ai dit nous allons faire des déclarations alors dans cette introduction si c'est le cas si vous faites partie de cette catégorie des enfants de Dieu c'est-à-dire depuis que nous avons commencé la prière tu as respecté un bon nombre de conditions parce que le pasteur Patrick nous a amené dans une discipline spirituelle pendant presque une semaine et cette discipline était déjà préparée par l'homme de Dieu Daniel pendant une semaine et le fondement était déjà posé par le pasteur Lumbala pendant moins une semaine alors si tel est le cas aujourd'hui j'ai introduit cette parole qui aura comme sous-temps c'est l'heure de ta visitation je ne dis pas c'est aujourd'hui je ne dis pas c'est demain je dis c'est l'heure de ta visitation en d'autres termes ta visitation c'est maintenant nous sommes dans une année de visitation au début de l'année l'homme de Dieu l'ange de l'église a proclame et cette année sera une année de visitation et nous sommes à la fin de l'année nous sommes en train de clôturer avec cet emme il nous reste cinq jours avant que l'année ne touche à sa fin si tu n'as pas encore été visité cette parole te destine c'est l'heure de ta visitation je ne parle pas de demain je parle de maintenant alors j'ouvre cette parenthèse en lisant les livres d'Exode chapitre 2 verset 23-24 vous pouvez lire c'est une histoire que vous connaissez très bien les enfants d'Israël se retrouve en Egypte en Egypte ils ont commencé à évoluer wakanza kukua wengi na watenga na yoi historia yote kwa kwenye n'oja kuja kesho la question naamuna gani warifikia apu l'histoire se derule naamuna gani historia yendelea la Bible nous dit qu'en Egypte ils ont commencé à se develop wakanza kukua wengi Il commence à être béni aussi Il commence à s'enrichir Le roi d'Egypte Nous avons montré que les décrets Sont des décisions Qui émanent d'un pouvoir supreme Et quand ces décrets sont pris Il n'y a pas d'appel Alors le roi d'Egypte Voyant que le peuple D'Israël Commencé à l'aider l'avant Pris une décision Un décret Il dit ceci Désormais Nous devons le maltraiter Nous devons le malmener Nous devons le faire souffrir Nous devons le faire travailler Jusqu'à ce qu'il meure Pourquoi la bénédiction du peuple d'Israël Commencé à montré La petite bénédiction Que Dieu te donne Baraka ndogo Ambo Mungu anapati Cette petite bénédiction Qui parfois T'amène dans la distraction Yo baraka ndogo Ambo yana kuzubaisha Hata Cette bénédiction La Yo baraka yoyo Fais que tes ennemis Se multiplie Inafanya 10 Yadoui zako Wanogezeka Le fait Ketue Selma En bonne santé Kwa 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 Ali yako Tu yakuwa Na hafi Anjema Krede jalo Ha Unawe Inaumba Fitina Le fait Ketue Achete Neseres Ketabila Konapel Zili Yesi Tu wewe Liusa Tuyongo Wanaita Zili Sila Seletayeur Sete Bien Kuzi Tutabi Sete Tia Encore Kon Tu Pas Sete Krede Zenmi Le fait Ketue Petite Promotion Service Kwa jisi Wame Pandish Wache Kazini Sete Krede Zenmi Kwa 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 Krede Adversaire Na Yopia Ynakumbi Apia Wapinganisi Et les Adversaires Wapinganisi Komen Sa Comploté Contre Toi Cet Kwa 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 J'ai beaucoup aimé le verset 24 Il dit ceci Je commence par 23 Les enfants d'Israël J'ai misé encore sous la servitude J'ai misé encore sous la servitude Quoiqu'il a la mi-quête Il poussait des cris Les cris des douleurs Les cris des peines Les cris des servitude montèrent encore davantage Mais qui pouvait les écouter? Qui pouvait changer ces décrits? Qui? C'est le roi lui-même qui a pris la décision Mais pendant que tout le monde fermait l'oreille Il dit ceci Quel que nous l'avons lit Si mon peuple Si me lit Rire Cherche ma face C'est détourner de ses mauvaises voies Moi le Seigneur Moi l'ère Dieu J'exaucerai leur prière Pendant que le peuple d'Israël criait La Bible a dit ceci Dieu du Cieux Dieu écouta les cris Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi Tu as longtemps pleuré Tu as longtemps crié Et parfois tes cris sont devenus des sujets de causerie pour les autres Na wengine kula la mika yako Yenakua chanzo ya masemi ya wengine Fons semblant de te consoler Wengine wana kuja l'akutiye monyo Alok yi viana te kote par ironie Ijapo wana kuya kwa unafki kandoe yako Aujourd'hui le Seigneur a écouté te pleur Leo wana masikia kilio chako Et quand le Seigneur écoute le pleur de ses enfants Wakati mungu wana sikia kilio ya watoto wakini Quand tu es dans l'alliance Wakati wakati kati kagam Le Seigneur te regarde Wana kutazama Tu pleur Unalia Il écoute Anasikia Je veux ouvrir une parenthèse Ndafungua kifungu Pendant trois semaines Wendami uyi kitatu On nous a dit Walitwambia Se possible Ya wezekana Dieu peut changer ses decrets Mungu wanaweza kubadilisha wamsi yake Se possible Ya wezekana Dieu peut changer ses decrets Mungu wanaweza kubadilisha wamsi yake Et on nous a démontré Wakati wonesha Kwa mungu wanaweza kubadilisha On nous a démontré Mungu wanaweza kubadilisha Nous avons fait foi Kwa mungu wanaweza kubadilisha Nesce pas Gloire au Seigneur Nesce pas Que nous croyons Kwa mungu wanaweza kubadilisha Kwa mungu wanaweza kubadilisha wamsi yake Alleluia Amen Nous avons déjà écouté Kwa mungu wanaweza kubadilisha wamsi yake T'es visité transacte Ata ku tembeli a leon Kwa mungu wanaweza kubadilisha wamsi yake Kwa mungu wanaweza kubadilisha Je sais ce que j'ai dit Kwa mungu wanaweza kubadilisha wamsi yake Demain avant qu'on ne commence Il viendra témoigner Parce que les dieux que nous pressons La Bible nous dit ceci Il est le même Aujourd'hui Éternellement Quand la Bible nous montre qu'il ne change pas C'est-à-dire Son amour Reste là C'est qu'il a fait hier Il peut le faire aujourd'hui Il le fera demain Si il a fait avec les autres Pourquoi pas avec toi Si il a agi avec les autres Pourquoi pas avec toi Si il a béni les autres Pourquoi pas avec toi Nous sommes encore sur la terre La bénédiction elle est double C'est vrai nous aurons la bénédiction spirituelle Mais la bénédiction materielle C'est maintenant Et c'est aujourd'hui La vie éternelle elle viendra Mais d'abord Tu dois vivre la bénédiction maternelle La vie des médiocrités Tu dois réfugier Et c'est maintenant Comme on a dit que cette année Cette année de visitation J'ai béni beaucoup la chorale Qui chantait un chant ici Et il disait que Tu es le Dieu qui fait On ne peut pas te croiser Et que tu restes insensible Quand on te rencontre Tu fais des choses Et aujourd'hui Je suis en train de dire à quelqu'un Comme tu es venu ici Aujourd'hui Tu es à la rencontre du Seigneur C'est lui qui change des situations Il va changer ta situation aujourd'hui Que le monde du ténèbre Le veulent ou pas Ta situation sera changée Dieu n'écoute pas seulement tes cris pour écouter Il n'est pas un spectateur Quand il écoute l'écrit Il descend Il entre en scène Et cette semaine Nous entrons dans une autre dimension De ce thème Nous ne restons pas seulement Dans la dimension De Dieu peut changer les décrets Mais nous entrons dans une autre dimension De Dieu va changer ses décrets C'est-à-dire toutes ces paroles négatives Qui ont été prononcées sur toi Ça sera changé aujourd'hui Dans les non-puissances C'est Jésus-Christ Il est dit ceci Parce que je suis en train de chiquer Je veux dire aujourd'hui Je ne veux pas apprécier Je veux introduire avec cette histoire Que je veux développer demain Les enfants d'Israël en Égypte Exode 3, 7 à 15 L'Eternel lui-même dit Je vis la souffrance C'est mon peuple Aujourd'hui le peuple d'Israël C'est vous, c'est moi Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un Je vis ta souffrance Je vis ta peine Pendant que toi tu pleures Il y a des moments où tu pleures Même ton mari ne le sent pas Il y a des situations que tu traverses Que parfois ta femme ne comprend pas Il y a des situations que tu traverses Que même le membre de ta famille Ne comprenne pas Mais même quand bien même tu pleures Dans les feu fonds de ton cœur Je te dis ceci Je écoute l'écrit de ton cœur Et je descend Il ne descend pas en spectateur Mais il descend en acteur dans ta vie Pour songe des situations Écoute ce qu'il dit la Bible Je vis la souffrance de mon peuple Qui est en Égypte J'ai entendu les cris Qu'ils font pousser Ces oppresseurs Car je connais ces douleurs Parfois tu passes des situations Tu traverses des situations compliquées Et tu se dis Est-ce que mon guikon à haut Il ne m'envole pas Est-ce que mon guikon à haut Depuis que tu as commencé à prier C'est aujourd'hui C'est aujourd'hui Le jour de ta visitation Dieu te connaît Écoutez La Bible dit ceci Je suis descendu Pour le délivrer De la main des Égyptiens Aujourd'hui le Seigneur décide de descendre Il décide d'entrer dans l'église Gamaliel Temple Pas pour recevoir les adorations Chaque chose a son temps Il y a le temps de recevoir les adorations Il y a le temps de recevoir les louanges Mais aujourd'hui Dieu ne descend pas Pour recevoir tes adorations Mais il descend pour combattre à ta place Il descend pour te délivrer Il descend pour changer ta situation Écoutez ce qu'est dit le verset 9 Voici les cris d'Israël Ils sont venus jusqu'à moi Et j'ai vu l'oppression Que leur font souffrir l'Égypte Et Dieu dit à Moïse Je veux t'envoyer Pour aller Délivrer mon peuple Comme le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui Pour t'amener cette nouvelle Quand je parle d'aujourd'hui Je ne parle pas de demain Je parle de maintenant Les temps m'a quise Je parle d'aujourd'hui Comme Dieu m'a envoyé Aujourd'hui Les situations s'est rancé Moïse Dieu l'envoie Il a peur Il s'est dit Qui suis Moi même quand je me disais Je vais faire aujourd'hui A la maison je me disais C'est que je veux dire Est-ce que ça va se faire C'est pas moi qui veux le faire C'est l'éternel désarmé Gloire au Seigneur Voilà pourquoi j'ai dit Je vais faire des déclarations Et ces déclarations Que tu aies la foi ou pas Tu marchiras par ma foi Moi j'ai une grande foi Je crois au Dieu Que l'homme de Dieu Daniel a prêché ici Les dieux de notre père Les dieux qui ont prêché les pasteurs Chichi Les dieux qui ont proclamé l'apôtre Gamaliel Dillon de cette scène Si réellement c'est Dieu C'est un Dieu vivant Il te fera dans ta vie aujourd'hui Dieu dit à Moïse Moïse lui pose la question 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 Il regarde derrière Moi je me dis Si Moïse était quelqu'un de Katanga Il allait utiliser peut-être les Swahili de Katanga Il allait utiliser peut-être les Swahili de Katanga Il n'a dit Là-bas J'ai dit Que j'aille Que j'aille A où tu as fait tout le monde Tout le monde Ou bien tu voulais envoyer quelqu'un d'autre Ou bien tu voulais envoyer quelqu'un d'autre Tu connais à qui tu m'envoies Pharaon Pharaon Bien-aimé dans le Seigneur Les choses que toi tu vois impossibles Oh tes dieux c'est trop petit C'est trop petit Les Pharaons que tu vois grands dans ta vie Je suis en train de t'annoncer Qu'aujourd'hui il tombera dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Parce qu'il n'a pas le pouvoir devant notre Dieu Moïse Moïse dit à Dieu Dis-moi d'abord Quand tu vas me demander qui m'a envoyé Qu'est-ce que je vais lui dire Écoutez la réponse de Dieu Et c'est la réponse que je suis en train de te donner aujourd'hui Parce que nous allons prier Dieu lui dit ceci Va lui dire C'est lui qui s'appelle Jésus T'a envoyé C'est lui qui était dans le temps passé C'est lui qui est aujourd'hui C'est lui qui sera dans le temps avenir Il t'envoie Pour aller délivrer Mon peuple Et aujourd'hui je te dis C'est lui qui s'appelle Jésus Qu'on a envoyé Qu'est-ce que tu as dit Aujourd'hui C'est le jour de ta visitation Que les diables le veulent ou pas Comme on a annoncé Que cette année C'est une année de la visitation divine Dieu va te visiter Je le déclare Si y'a de cette chèque Pas demain Maintenant Dieu va te visiter Tiens-toi debout là où tu es Nous allons faire des déclarations Si Dieu ne te visite pas Les prochaines changes d'église Je sais ce que j'ai dit Parce que tu connais les dieux que nous pressions Les dieux du Bishop Titi Les dieux qu'a pressé l'apôtre Gamaliel Les dieux que nous pressions en ces lieux C'est un dieu vivant Alors met ce dieu devant toi Montre-lui ta situation Maintenant Pendant que nous allons faire des déclarations Toute cette situation Qui te troublé Va tombe Je me rappelle De la soeur Valérie Que vous connaissez très bien La fois passé on nous a dit Après 15 ans de mariage Et là y'en enfant Quelque deux ans après On vient nous annoncer Bien aime Quand j'avais quitté l'église Je me suis dit Les histoires que nous voyons sur internet Aujourd'hui nous sommes en train de les voir en direct Trois enfants à la fois Les triplés Les dieux qu'il y a fait avec la soeur Valérie Papa il ne peut pas faire avec toi Ce dieu est capable Il est encore en oeuvre aujourd'hui Voilà pourquoi j'ai dit C'est ton jour aujourd'hui Les jours de ta visitation Et dieu va faire dans ta vie Dis avec moi dans le nom de Jésus J'aimerais que tu le fasses avec conviction Dis dans le nom de Jésus Je déclare Qu'aujourd'hui C'est le jour C'est le jour De ma visitation C'est le jour De ma visitation Tous les décrets Qui ont été prononcés Par les hommes Contre ma vie Contre mes projets Contre mes activités Je les fais couler Je les écroule Je les écroule Je les écouler Je les écroule Je les écrouler maintenant Je les écrouler maintenant Je les écrouler 복 Alléluia, Alléluia Écroule, écroule, écroule Dans le nom de Jésus 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 Ne te retiens pas Ne te retiens pas Ne recate pas ton voisin Continue à écrouler Continue à écrouler Dans le nom de Jésus Aïe, aïe, aïe Aïe, aïe, aïe Écrouler, écrouler Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Les décrets Nous les chansons Nous les chansons Nous les chansons Onoré Jésus Onoré Jésus Onoré Jésus Onoré Jésus 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 Dans le nom des gestes, tu m'as dit que c'est aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui. Par demain, aujourd'hui, écroule, refusent l'échec, refusent la maladie, refusent la maladie, refusent le chômage, faire la mort pour les problemas de Dieu. tu es avec moi dans le nom de Jésus tu es encore une fois dans le nom de Jésus toi esprit des morts la mort physique la mort spirituelle la mort financière la mort matérielle aujourd'hui je te croule au nom de Jésus et croule dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus tu es encore une fois dans le nom de Jésus tu es encore une fois dans le nom de Jésus toi esprit des morts contre la chéprise aujourd'hui contre la chéprise aujourd'hui contre la chéprise aujourd'hui contre la chéprise aujourd'hui dans le nom de Jésus 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 qu'aujourd'hui nous allons faire des déclarations aujourd'hui la première déclaration tous ces jeunes gens jeunes sœurs, jeunes frères qui ont besoin du mariage ça fait un moment tu en faisais déjà une intention de prière tu es là douche sur ton cœur tu es là douche sur ton cœur que tu es de l'emploi ou pas quand Dieu donne une vision il donne aussi la provision il bourvoira je veux faire des déclarations si tu es une maman ou un papa et que tu as cette intention de prière pour tes enfants douche sur ton cœur je déclare Dieu de cette chéprise 2023 ne passera pas nous allons célébrer ton mariage ici dans le nom de Jésus je déclare Dieu de cette chéprise que le Dieu c'est lui qui s'appelle aujourd'hui c'est lui qui m'a envoyé je déclare que l'année prochaine ne passera pas tu viendras témoigner en ces lieux que les dieux de Gamaliel Temple vont faire dans ta vie dans le nom de Jésus Christ de Nazareth si avec moi je reçois au nom de Jésus je veux faire une deuxième déclaration tu es ici tu es malade tu as une maladie incurable tu es parti voir le médecin et on t'a dit que ça ne marchera pas touche sur ton cœur l'année prochaine tu viendras témoigner tu es ici tu as vu le médecin tu es malade et on t'a dit que ça tu vas vivre avec tu viendras témoigner en qualité de ton serviteur ni se me lève na simama tu ya mazabao hii je suis en train de faire tombe ces maladies au nom de Jésus je les fais tomber au nom de Jésus je les fais tomber au nom de Jésus je déclare la guérison je déclare la guérison instantanée dans le nom de Jésus Christ de Nazareth si avec moi je reçois au nom de Jésus je vais faire une dernière déclaration pour aujourd'hui oh Jésus ferme tes yeux là où tu es ne regarde pas ton voisin l'esprit dédié entre de visiter des gens même si tu sentais une force te saisir ne regarde pas celui qui est à tes côtés je dis aujourd'hui c'est ton jour c'est le jour de ta visitation tu n'es pas venu au monde pour accompagner les autres tu n'es pas venu un spectateur aujourd'hui les statuts vont changer si tu étais un spectateur tu deviendras un acteur aujourd'hui ta situation va changer il est hors des questions que tu passais avec ton chien il est hors des questions bon chien Sous-titrage ST' 501